A présent, nous allons présenter un arbre qui est très utile et beaucoup apprécié Dans toute la zone tropicale de Savanne, il s'agit de celui-là, que vous voyez ici, dans la silhouette sans doute Elle a été tout de suite reconnue par ceux qui sont fréquents dans la zone tropicale de Savanne Il s'agit de celui qu'on appelle en français le Nere, non scientifique, Parthia biglobosa Qui est un arbre qu'on va trouver très facilement aux abords des villages Là où les constructions, les cases des villages se trouvent Et sur le sol, généralement, le sol argileux, limoneux, sableux, ça se trouve dans toutes ces zones C'est beaucoup reprendu dans la zone soudanienne, soudano-guinéenne Et en général, lorsque les gens font le défrichage, ils vont laisser le Nere sur place Parce qu'ils connaissent son utilité Beaucoup apprécié à cause de ses graines, de sa poudre qui vient de la pulpe de fruits Et puis, vous voyez là, dans cet horizon, vous voyez, il y a beaucoup de pieds de... Il va pousser parfois, sinon souvent, en colonie, c'est des jeunes pieds de Nere qu'on voit là Mais aussi, on voit des pieds de karité, qui est aussi épargné Le karité, biturospèrement parti Le Nere va être reconnaissable, entre autres, à cause de sa silhouette Qui est aussi une silhouette, disons, genre, disons, parasol, quoi C'est-à-dire avec la cime très étendue, n'est-ce pas, le toit est très étalé Et donc, comme si c'était un peu rasé à la base, là Donc, on va le reconnaître, c'est ça Et aussi, grâce à son fût, qui est relativement court Celui-là, il ne fait pas plus, là, à partir du sol Donc, jusqu'à l'endroit où les premières branches vont commencer à apparaître Ça va être un fût très court, un mètre cinquante, maximum, tout celui-là Et si on s'approche, on va voir que les porces comportent des écailles On peut plus de même prévasser On peut enlever, hein, avec le doigt, pour le tronc un peu âgé Là, la couleur des écailles même Est, disons, du, on va dire quoi, du gris qui tend vers le noir Là, vous le voyez bien, hein, c'est gris noirâtre Tandis qu'il y a un fond gris plus clair, plus blanchâtre Et quand on va, disons, essayer de faire une petite entaille Pour montrer comment se présente en bas de cette première pellicule Comment ça se présente On va voir une écorce qui a une couleur plutôt rougeâtre Là, vous voyez, là, c'est assez tendre D'ailleurs, le bois de Néré aussi est assez tendre Donc, tout cela ne s'est pas beaucoup utilisé en construction Mais l'arbre lui-même est d'une utilité telle Qu'on ne peut pas imaginer que les gens vont le faire disparaître un jour Mais on ne sait jamais Parce que les graines sont, surtout les graines Ce sont les graines qui sont beaucoup utilisées comme condiments On fait une superbe, disons, une sorte d'épice en poudre Avec ça, hein, qu'on appelle le sumbala Et voilà, donc, maintenant, nous allons essayer de décrire Mais vous voyez, là, les branches sont assez fortes On va essayer de s'intéresser un peu plus maintenant aux feuilles Du Néré Mais peut-être avant de parler des feuilles L'arbre, il a atteint facilement Vous pouvez regarder, là Il peut atteindre facilement 10 à 12, parfois 15 mètres de haut Ça peut devenir des arbres gigantesques Pour décrire les feuilles Je vais faire baisser ce rameau N'est-ce pas ? On voit d'abord la disposition générale de la feuille Le long de la tige de rameau Nous voyons qu'il s'agit d'une disposition alternée On voit un pétiole là, un pétiole là, un pétiole là C'est pas opposé, c'est alterné Et donc, les jeunes rameaux ont une couleur, vous voyez là L'écorce a une couleur plutôt, disons, grise claire Alors, la feuille, on peut la voir Elle est biparipénée C'est-à-dire, elle est doublement composée Et d'abord, la première division Donc, le long rachis principal est là Et ensuite, on voit Que ce qui devait être la foliole Est elle-même composée Composée de foliolule Donc, de rachis secondaire Et là, si on regarde sur la feuille principale elle-même On voit combien de paires de rachis secondaires Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf Donc, parfois, ça peut être un dix On atteint une dizaine donc Et si on regarde la longueur Alors, depuis la base jusqu'aux pétioles De cette feuille On voit que ça atteint facilement Quand même 30 cm de long 30 cm de long De longueur de rachis principal Et ce qu'on peut remarquer aussi Que les foliolules Il y en a beaucoup Là, on peut essayer de compter Les foliolules C'est la feuille Là, je vais compter Les paires surtout Sur ce rachis secondaire Qui est bien développé Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze A quinze, je suis à la moitié Donc, il y a une trentaine On a passé de 30 jusqu'à 60 paires de foliolules Alors, vous voyez donc 60 paires de foliolules Ça fait quoi ? Ça fait des foliolules individuelles de 120 C'est beaucoup Et la couleur Normalement, c'est d'un vert On va dire un vert éclatant Mais ici, on est en début de saison sèche Et les feuilles n'ont pas une coloration très vive Mais en fait, la coloration elle-même de l'arbre Lorsque ça se trouve dans un endroit vraiment fertile C'est des feuilles de couleur vert sombre Et là, c'est glabre La coloration est légèrement plus claire au dos Que c'est la face supérieure Voilà Donc, le pétiole C'est des pétioles longs On peut voir là Ils peuvent atteindre facilement Si on considère par exemple cette feuille Qui est là Celle-là On voit que le pétiole, il atteint facilement Jusqu'à la base, jusqu'à la tâche Il atteint facilement combien ? Dix centimètres Jusqu'ici Jusqu'à l'apparition des premières paires de folies De rachis secondaires Dix centimètres Et donc, on peut donner On peut faire remarquer du moins Est-ce qu'il y a une sorte d'enflement, bien sûr À l'attache du pétiole sur le rameau Donc, au fur et à mesure que l'arbre va se développer À un moment donné, donc D'abord, soit dit en passant C'est un arbre avec des feuilles persistantes C'est pour ça aussi une des raisons Pour lesquelles le néré est beaucoup apprécié Pardon, un ombrage assez saisissant Que les gens aiment au niveau des villages Et donc, avec le développement On va avoir l'apparition des fleurs Que nous allons décrire maintenant Alors là, justement On a un exemple d'influorescence À différentes étapes d'ailleurs Du développement de la fleur Et là, ce qui apparaît d'abord Vous voyez là, à l'état jeune Beaucoup plus petit d'abord C'est cette espèce de boule Portée par un long pédoncule Qui peut faire facilement les 20 centimètres de long Là, je vais essayer de mesurer celui-là Si vous le regardez Ça fait environ 20 centimètres de long Et donc, cette espèce de boule Que vous voyez Dont le diamètre lui-même Le diamètre alors fait Dans les 1, 2, 3 Disons 4 à 5 centimètres quand même 4 à 5 centimètres de diamètre Sur une, on va dire Là, c'est prolongé en bas Par une sorte de chaussette Qui fait combien ? 2 centimètres 2 centimètres de long Sur une épaisseur de 2 centimètres Alors, cette boule Qui est une sorte de capitule en fait Va se recouvrir après D'une sorte de duvet On parle de fleurs rouges ou oranges C'est à cette étape, vous voyez Donc, il y a une sorte de duvet Qui est très doux, touché d'ailleurs Comme une sorte de blaireau vraiment En fait, qui représente Disons, ce qu'on pourrait appeler Les organes de reproduction Mâle de la fleur Là, c'est très doux Touché d'une sorte de cuir chez lui D'ailleurs, certaines populations locales Rapportent que la partie, disons Chaussette qu'on voit là En haut Qui prolonge le duvet Donc, vraiment à cette étape Où c'est orange ou rouge Vous voyez, celui-là est plus rouge par exemple Là, les poils sont à un état moins avancé Là, on voit des sortes de petits De petites boules à l'extrémité Comme des interdétamines en fait En fait, c'est ça Et tout ça s'incruste dans cette masse initiale Que vous avez vue Et dans lesquelles vont apparaître plus tard Les fruits aussi Alors, je reviens au fait que les populations locales Rapportent, disons, que Dans cette partie, il y a une sorte de miel De liquide très visqueux Qui se dépose le soir Justement que les enfants sortent pour sucé Et qui est très, très, très agréable Comme du vrai miel Donc, sur les fleurs un peu avancées N'est-ce pas ? Avec les petites boules Que vous voyez des sortes d'enterre À l'extrémité des poils Et bien, quand on passe En fait, un peu la nuit avancée Vers 22h On va retrouver autour de ça Comme une sorte de Un liquide très visqueux Une sorte de miel Et c'est vérifiable en fait Nous l'avons vu nous-mêmes Qui est très sucré Beaucoup apprécié par les enfants Et donc, ils viennent enlever tout simplement Et sucier Parfois, ça retombe sur les cailloux Même les pierres C'est une zone rocailleuse Et recueille tout de même Ce miel Et donc, avec le développement de la fleur Bon, on n'a pas donné en fait Le diamètre de cette partie capitule Je vais donner ça maintenant Le diamètre de la partie capitule Lorsque la fleur est sortie Parce que nous l'avons donné Lorsque c'était nul Lorsque la fleur est sortie Alors, vous avez un diamètre de Disons, environ Un, deux, trois, quatre, cinq, six Six à sept centimètres Y compris les cuirs sublux Y compris, du moins, c'est les poils Et ces poils Même font combien d'aller Oh, parfois jusqu'à deux centimètres Vous voyez comment ma règle S'enfonce là-dedans Jusqu'à deux centimètres Ces poils Et donc, avec le développement On va voir Ces poils-là vont tomber Lorsque la fécondation a eu lieu Ça, c'est l'état Ça, c'est, disons, voilà les trois étapes D'abord, vous avez ça Cette boule C'est une non-pédoncule On a dit qu'il peut atteindre Vingt centimètres Verdâtre Vert foncé Formé d'une sorte d'écaille Mais qui n'est pas différenciée C'est un tramage Qui n'est pas très différencié Qui va évoluer pour donner ça Dans cette fleur rouge À l'état où les poils sont poussés Mais sont encore très courts Généralement, ne dépassant pas Disons, un demi-centimètre À un centimètre C'est-à-dire 10 millimètres Donc, étape une Étape une, pardon Étape deux Et ensuite, étape trois Et voilà J'ai touché Vous voyez que ça commence déjà À tomber là Et là Là Vous voyez, qu'est-ce qu'on voit À l'intérieur maintenant On peut s'amuser à couper celui-là D'ailleurs, pour une facilité De manipulation Là Puis, je suis venu, tombe Et la base, qu'est-ce qu'on voit On a toujours cette masse Cette boule sphérique Mais vous voyez, tout ça s'enlève Dans le cas présent Alors qu'on voit La partie cuir chevelu Disons, est montée Sur une sorte de pied Qui fait un centimètre de long Tandis que le cuir La partie poil elle-même A environ un centimètre aussi C'est ce que nous avons dit tout à l'heure C'est-à-dire deux centimètres au total Mais ce qui se passe C'est que Ici, je suis en train de les faire tomber Mais dans la réalité Vous allez voir Certains vont rester implantés À l'intérieur de cette masse sphérique Et vont continuer À s'enraciner là-dedans Et c'est ça qui va donner Justement Les fruits Ceux-là qui vont rester Donc les fruits vont sortir On le voit très bien ici Lorsque tout ça va tomber Il y a certains C'est pas tout qui va tomber Certains vont rester Et ont déjà formé des gousses En fait Hop, voilà Et ont formé des gousses On voit là Les gousses qui arrivent Ça, ce sont les fruits déjà Et donc sur le pied de Nere Vous allez voir pendants Parce que c'est des fleurs pendantes Avec parfois des grappes De 20, 30, parfois 40 Gousses de couleur marron Avec le temps, bien sûr Les fleurs fécondées De Parquia biglobosa On va donner ces fruits Qui sont groupés Les fruits falsiformes D'ailleurs on voit Quand on choisit ce grand pied De Nere Là, on va y voir Là, vous voyez là Un peu partout Il y a des gousses pendantes Qui descendent Vernâtre Falsiformes On va donner les dimensions Tout à l'heure Mais on peut voir Déjà C'est un majestue D'ailleurs le Nere Est assez bien protégé Par les agriculteurs En général Chaque pied A un propriétaire au moins Parce que le Nere Est réputé avoir Ils ont une bonne influence Sur la fertilité des sols Parce que c'est une On l'a dit C'est une légumineuse Et donc c'est censé apporter De l'azote au sol Et pour cette raison Et pour d'autres aussi Notamment ses multiples utilisations En ce qui concerne l'alimentation Et notamment donc ses fruits Dont j'ai recueilli ici Disons quelques grappes Et on peut regarder les dimensions On voit que c'est falsiforme Sous forme de faucille d'abord Peut-être que je vais prendre seulement Une gousse ici Et là Qu'est-ce qu'on voit La largeur Ici Quoi 12 millimètres 12 à 15 millimètres de largeur Si on prend une des gousses ici Là On mesure Le long de la De la forme courbe Je vais là Jusqu'à environ 18 centimètres De long 18 centimètres Parfois 20 centimètres Les gousses plus longues Et donc La couleur On voit là C'est verdâtre encore Celle-là Et c'est assez cassant D'ailleurs L'enveloppe de la gousse Est utilisée Pour mélanger avec de l'argile L'athéritique Et donner une certaine résistance Aux briques Qui vont être utilisées Pour faire les cases Et les murs de clôture Au niveau des villages Ou encore Même les greniers Maintenant Si on essaie De casser ça Qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur Je vais prendre carrément Une des gousses Qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur On va ouvrir Donc selon La ligne de fente Qui est là Et là On voit un fruit Disons Une pulpe Poudreuse Couleur jaunâtre Qui enveloppe A proprement dit Les graines Et cette pulpe Poudreuse Justement A beaucoup de vertus Phytothérapiques Parce que Non seulement C'est un laxatif très bon Mais aussi Ça aide à lutter Contre l'ulcée gastrique Et donc Cette pulpe Sucrée En fait Elle est consommée Et quand on consomme Quand on coupe Alors c'est vraiment une poudre A l'intérieur de ça Je vais gratter avec le doigt On peut voir apparaître La graine elle-même La graine de Nere Alors je ne pourrais peut-être pas Avec mes simples doigts Rendre ça Pas très 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 propre Mais vous voyez bien Vous devinez la graine Et On peut donner cette dimension C'est plus ou moins Sous forme de disque Aplatis On peut donner un diamètre d'environ 6 à 7 millimètres Sur une épaisseur de 3 à 4 millimètres Donc Le fameux soumbala Et qui est utilisé Donc pour agrémenter les sauces Et donc On trouve ça Ces graines Même A différents stades de préparation De fermentation Parfois Disons pris en boule Sur le marché Par les femmes Et qui est connu Un peu partout En Afrique Notamment en Afrique occidentale Donc le fameux soumbala Qui est utilisé dans les sauces Voilà donc Pour le Nere Et donc Si on veut reproduire cette plante Bien sûr C'est les graines qu'on récupère On peut mettre en peau de pépinière Pour les faire pousser Et en ce moment On peut les planter Nous estimons d'ailleurs Que le Nere Mérite une certaine protection Donc chacun peut s'y mettre Et donc Planter dans des pots Ou demander à des pépiniérisses Et qu'on les plante Donc dans les champs Aussi bien A proximité Des villages Des cours Même dans notre cours Pourquoi pas en ville Parce que le Nere Est un arbre fabuleux Extraordinaire Donc nous nous encourageons Tous les vidéos spectateurs A participer à la préservation Du Nere Et donc En ce qui concerne Les noms locaux Voici quelques noms Par exemple Chez les Malenqués En Mandinkan Ou en langue des Malenqués Ils vont l'appeler Nere Donc Ou bien Nete Aussi bien Chez les Yula du Burkina Quez les Bambaras du Mali Ou les Malenqués du Mali De la Guinée C'est Nere Tandis que Toujours Si on On prend côté Mali Les Dogons On va l'appeler Yulo Tandis que Disons Les Minyanka On va l'appeler Netigui Ou bien Nenge Les Pels vont dire Niri Et les Sénophones vont dire Mentigui Tandis que Si on part au Niger En Aousa Ils vont dire Dorova En Zarmes Ils vont dire Lutu Ou bien Doso Et bien au Burkina Faso Les Morsi Vont l'appeler Doara Ou bien Ouara Il y a différentes appellations Doara Ou Ouara Tandis que Tandis que Si on Toujours au Burkina Faso Les Bissas Ils vont l'appeler Par exemple Karigo En Gourmandje Ils vont dire Kudufu Et en Haousa Il y a quelques Haousa Au Burkina Dorova Ou bien Orawa Orawa Au Togo Disons en Neve On va dire Woti Ou bien Wati Ou bien Iwati Disons en Bassar Ils vont l'appeler Budo En Mina Ils vont dire Woti En Kotokolie Tem Ils vont dire Solo Au Sénégal Les Wolofs On va dire ça Et bien les Wolofs Lesbou On va dire Ouul Ou bien Ouï ouli Ou bien Ou bien Wolo Ou bien Wole Tandis que Les Wolofs Tukulair On va l'appeler Narade Ou bien Nete Disons les Mandingues Du Sénégal aussi Ils disent aussi Nete Ou bien Nere Tandis que Disons en Côte d'Ivoire En Baulé Ils vont dire Palé Ou bien Kouapé En Dagari Là-bas Ils vont dire Doi Tandis que Disons En Sénufo De la Côte d'Ivoire Et bien Ils vont l'appeler Nengue Ou bien Tandis que Si on part au Bénin Ils vont l'appeler Eva En Baibas Ils vont l'appeler Eva C'est un Naja En Baibas Ils vont l'appeler Dom Ou bien Dombu Tandis que Là-bas En Dendi Ils vont l'appeler Doso Kosoa Doso Kosoa Voilà donc Tiré De la littérature Quelques noms locaux Qui serviront A reconnaître Cet arbre merveilleux Qu'est Pacia Bigleboza Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501